Je brise toute malédiction familiale dont vous êtes la victime, tout trou dans lequel on vous a déposé, on vous a laissé de mourir, tout enchantement dont vous êtes victime, tout enchantement dont vous êtes victime, sans savoir pourquoi, que les péchés de vos parents ne parlent pas dans votre vie. Qu'aucune parole ou aucun pacte familial qui a été tissé avant votre naissance, après votre naissance, que cela n'ait pas d'impact sur vous. Je déconnecte la source spirituelle négative qui vous alimentait avec les problèmes et les malédictions. Beaucoup de vos problèmes viennent de votre famille. Vous ne le savez pas mais il y a des paroles qu'on a dites 50 ans avant votre naissance. Tu grandis, tu souffres, tu souffres, tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Parce que tu es né dans une cuvette. Chaque famille, il y a les familles, il y a les tribus, on va dire les villages. Un peu comme quand tu nais avec la couleur marron comme nous, parce que nous sommes marrons. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais que vous aimez seulement la solution, tu ne connais même pas à quel point tu es bloqué. Il faut aller prendre le truc, tu souffres comme ça, tu te libères. On te dit qu'on t'a bloqué depuis 100 ans, tu dis que qu'est-ce qu'il faut faire. Vous ne connaissez même pas à quel point vous êtes bloqué d'abord. C'est un peu comme si tu es né, on te dit que voilà, tu as la couleur marron. Ça veut dire que toutes les malédictions ou encore le rejet qui suit les gens marrons, ça va te suivre. Et la plupart de ces malédictions viennent des choses que tu as vues, des propagandes, des mauvaises ouvertes qu'on t'a données par rapport aux gens marrons. Quand tu grandissais, oh les gens marrons dans le pays, si vraiment, ils ne nous aiment pas. Tout ça est engrainé dans ton cerveau. Donc quand tu grandis, la deuxième partie de ta malédiction vient du préconditionnement mental, émotionnel, spirituel avec lequel tu grandis. Ça fait que si tu arrives quelque part, tu peux te positionner en dernière position. Tu arrives dans un pays, tu peux vivre dans un mauvais quartier. J'ai déjà fait quatre jours au Gabon. Trois jours d'affilée, j'ai eu trois femmes qui sont arrivées. La première, c'était sa mère qui la bloquait. Écoutez. La deuxième, c'était sa grand-mère. La mère de sa mère. La troisième, c'était sa grand-mère. C'est quelque chose qui est très récurrent au Gabon. C'est pour ça que vous allez voir des familles ici. Ils ont ce qu'ils appellent maisons familiales. C'est comme si c'est l'endroit où on a attaché tout le monde. Ton pied est attaché sur la maison familiale. Tu ne sors pas de là. Même si tu sors, tu reviens. Observez dans votre vie. Vous avez grandi avec vos cousins à la maison. Ça veut dire que votre grand-mère vous a élevé. Il y avait ses enfants à elle. Il y avait les enfants de ses enfants. Quand une personne essaie à 25 ans de sortie un peu, deux ans plus tard, elle revient à la maison. Dans les deux premières instances, les deux mamans sont apparues. La grand-mère et la mère. Elle est pas où? La marmite, si c'est elle qui va rester pour conserver ça. Beaucoup de vos problèmes viennent du manque d'action ou de certaines actions de vos ancêtres. Mais comme Dieu est ce qu'il est, il va mettre un ancêtre mauvais, il va encore mettre son opposé. Mais généralement, les gens qui sont mauvais attachent l'opposé. Souvent, ce sont eux qui sont la cause de la mort de ceux qui voulaient vous défendre. Pour que cette grand-mère attache bien. C'est ce qui a arrivé hier, me dit. Sa grand-mère a eu sept enfants. Cinq, elle les a enterrés. Tous. Le sixième, il est devenu aliéné. Donc, il y a seulement un Highlander, le dernier survivant. Imagine, tu es la petite fille de ce genre de grand-mère. Quelles sont tes chances? Elle a tué ta mère. Elle a tué tous tes oncles. Vous faites face à quelque chose qui est plus grand que vous n'avez pensé. Certains membres de votre famille ont tué d'autres membres de votre famille. Ce sont des faits. J'ai eu une de mes employés une fois, elle a pris le kit de fondation. Elle a commencé à faire. Son père était mort, ça fait moins de deux ou trois ans. En faisant son kit, sa prière, c'était Seigneur, dévoile qui a tué mon père. Dévoile qui a tué mon père. Elle a pris ça en juin, fin juin ou juillet. C'était l'année passée. Aout, il partait pour la réunion familiale. Séance tenante. Le frère de son père se lève. C'est seulement un dieu qui a ouvert sa bouche le jour là-haut. Il dit, c'est moi qui, tout le monde, c'est moi qui ai tué votre père. Où es-tu les suivants? Parce qu'il fallait qu'il prenne ses terrains. Elle est d'abord là comme ça. Tu vois le genre que ta vie n'avance pas. Tu es bloqué chez la matière depuis des années, tu n'arrives pas. Tu essaies de sortir, même tu veux finir, même l'école, tu n'arrives pas à finir. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de diplôme. C'est dans ça qu'elle était. Elle essaie un peu. Elle essaie de sortir la maison. Elle paie même le loyer qu'il n'a pas à le bas, elle lui rembourse après. Il fait un moins petit que je ne prends. Elle ne reprend pas à la maison et s'assoit. Elle aurait dû dire qu'il faut que Dieu tue la personne qui a tué son père. Parce que comme elle n'a pas mis l'autre là sous la prière, Dieu a montré qui a tué son père seulement, c'est tout. Ces membres-là, certains ont tué, tu vois où on a ta mère morte depuis, que ce sont ses soeurs qui l'ont tuée. les soeurs de ta mère. Et où vous dire, elles sont là, ma fille, bonjour Amélie, bonjour Raissa, bonjour à tout le monde qui vient d'arriver là. Bonjour, bonjour. Ma fille, oh Dieu ma fille, non ? Si c'est que, vraiment ? Parce qu'elles veulent s'assurer que, comme elles ont bloqué ta mère, toi son enfant, tu dois subir le même sort. Gater tes mariages, ta mère ne sait pas marier, ta grand-mère ne sait pas marier, ou bien son mari, ça n'a pas abouti. Quand tu es en âge de te marier, vois comment va garder ton mariage. Vois. Sous-titrage ST' 501